Une étincelle d'espoir jaillit à la Caisse nationale des retraités du Tchad. Une délégation du ministère des Finances et du Budget est sur place pour payer aux retraités et veuves leurs pensions et arriérés. Et c'est en application du pacte social. Une opération tant attendue qui leur permet d'entrer en possession de leurs droits. Le président du conseil militaire de transition a marqué son accord pour le paiement des arriérés à hauteur de 13 milliards. J'exhorte les concernés à faire preuve de patience et compréhension comme vous l'avez toujours fait pour que les opérations se déroulent dans les bonnes conditions. Le paiement obéit à deux règles, la vérification des pièces et l'enrôlement biométrique. Bien que contesté par les concernés, l'opération de recensement permet selon le président du conseil d'administration de connaître le nombre exact des retraités tchadiens. Pour allaiter le fruit, on a trouvé qu'il serait plus adéquat de commencer par la biométrie en mettant les empreintes de gens et les photos. Donc avec les informations que nous avons déjà, nous aurons des informations beaucoup plus complètes concernant un retraité en particulier. Donc le but recherché c'est évidemment de rentrer dans une bonne gestion. Quand le pays est en train de progresser, un nouveau système est mis en place, il faut que tout le monde embarque dans le système. Le paiement des pensions et arriérés aux retraités est la preuve que les plus hautes autorités du pays sont à l'écoute de la population. Et cette opération qui marque un début de soulagement se poursuivra jusqu'en province pour permettre à tous les retraités et veuves tchadiens de juger de leurs droits.